Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée de l'information vision panafricaine. Au Mali, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a été interdit de vol pour des opérations de surveillance et de couverture aérienne visant à sécuriser le retrait de son personnel de la ville de Kidal. Le dernier convoi de la MINUSMA qui a quitté Kidal le 31 octobre dans le cadre de son retrait du pays a été classible de trois attaques à l'engin explosif improvisé, l'une d'entre elles ayant été revendiquée par le groupe terroriste DIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Les casques bleus de la MINUSMA composés de forces provenant de divers pays tels que le Tchad, la Guinée, l'Egypte, le Népal et la Bangladesh ont entrepris le retrait de Kidal par voie terrestre. Cependant, le convoi a déjà essuée plusieurs attaques causant huit blessés dont un des dans un état critique. Bien que certaines parties du personnel onusiennes aient pu quitter Kidal par avion, toutes les autorisations demandées pour les vols de surveillance et de couverture aérienne n'ont pas été délivrées. La MINUSMA sollicite des autorisations de vol pour un tout autre objectif sécuriser le convoi terrestre. Les autorisations demandées visent à permettre aux avions de la MINUSMA de subvoler le convoi en temps réel dans le but de dissuader les groupes djihadistes, de poser les mines artisanales et d'intervenir immédiatement en cas d'incident. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et pour si vous la trouvez notamment intéressants. D'ici à là, portez-vous très bien.